Je suis Laurent Lindenberger, je suis le CEO et co-fondeur de Nova Hub Center. Nous avons créé Nova Hub Center il y a environ cinq ans, donc c'est un accélérateur international de startups premium et nous réalisons tout ce qui est investissement, venture capital, suivi des projets de ces fameuses startups. C'est assez large dans notre recherche puisqu'on cherche des startups premium en fintech, en biotech, en IoT, en réalité augmentée, en digital. Nous sommes partis de Miami et nous avons eu de plus en plus de demandes de startups américaines, canadiennes qui souhaitent aller sur l'Amérique latine. Donc dans un second temps nous nous sommes installés à Mexico, donc on a créé ce bridge. Quand nous étions à Mexico City, enfin au Mexique, on a essayé de faire la même chose. Les compagnies mexicaines, les startups mexicaines, parce qu'il y a de l'innovation au Mexique, il y a beaucoup de startupers, on a décidé de les envoyer sur le marché aussi américain. Et c'est rajouté Marseille et Paris, mais principalement Marseille, où là on a pu créer directement le bridge entre Marseille et Miami. Et puis on a fait la même chose avec le Mexique. Le Mexique, Mexico nous sert d'un hub pour l'Amérique latine, pour recevoir les compagnies et les startups de Colombie, du Chili, d'Argentine. Le Mexique est un pays très entrepreneurien et en plus c'est un grand pays, donc il est entrepreneur dans son grand pays déjà, il faut déjà le couvrir sur le plan national. Et donc c'est un pays qui a de la ressource. Et je pense même avant, quand nous sommes extérieurs, quand on vient d'Europe ou même des Etats-Unis, je pense que le premier pays avant d'arriver en Amérique latine est le Mexique. Nous travaillons nous avec Telefonica. Donc ils ont un accélérateur qui s'appelle WERA, qui est espagnol, et qui a une division ici à Mexico et qui, je pense qu'ils ont une quarantaine de startups d'ailleurs en incubation. Dès qu'ils ont des entreprises qui sont matures pour le développement international, on s'échange et on regarde si on ne peut pas les emmener avec nous sur le marché européen ou le marché américain en fonction d'eux. Oui, donc la relation corporate-startup, elle existe, il faut qu'elle existe d'ailleurs, et on doit même l'accélérer. Ce qui est très important aussi dans chaque pays où on arrive, c'est de retrouver un peu sa base et le réseau correspondant. Et French Fonder amène vraiment ce networking.